bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est plutôt une vidéo qui va vous présenter les nouveautés de bootstrap 5 alors j'avais déjà fait une vidéo au moment de l'alpha au mois de juillet mais donc là aujourd'hui on est passé en version bêta enfin il ya quelques jours et donc on va regarder une liste maintenant quasi terminée quasi finale des nouveautés et des nouvelles choses qui vont être proposées au niveau de bootstrap donc bootstrap version 5 voilà le site officiel donc je suis bien sûr le site officiel guide bootstrap.com qui est passé donc en version 5.0 bêta et donc comme l'a comme indiqué à l'intérieur donc du 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 site lui même du blog les fonctionnalités proposées par bootstrap 5 ne bougeront plus maintenant c'est de la correction de sécurité et de et de bugs il n'y aura plus de nouveautés qui devrait être incluse depuis donc cette version bêta donc ce que je vais dire aujourd'hui devrait si rien ne change être toujours courant et doit toujours être valide dans les semaines mois qui viennent jusqu'à une version 5.1 par exemple donc là ce qu'on va regarder on va rester sur le site en fait on va regarder globalement ce qu'il en est et donc on va passer un petit peu de temps sur la documentation première chose qui qui change donc la documentation un tout petit peu évolué mais première chose qui change dans le javascript ils se sont donc débarrassés de jquery il n'y a plus du tout de jquery il ya toujours popper pour peur qui permet de gérer les différentes les drop down et donc tous les tous les menus déroulant mais donc il n'y a plus du tout de jquery à l'intérieur de bootstrap nouveauté également mais c'est elle était déjà c'était déjà le cas en version 4.5 il ya un fichier bootstrap bundle pardon qui inclut popper et donc vous avez le choix entre utiliser le bundle avec popper dedans ou utiliser popper et bootstrap séparément voilà donc pour la première première nouveauté deuxième nouveauté donc on va parcourir au fur et à mesure les différentes les différentes parties de la documentation vous allez avoir bon pas mal de pas mal d'informations sur la façon dont vous allez pouvoir le personnaliser par exemple il ya une toute une section customize avec sas et autres mais donc dans ce qui change très 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 fortement il ya dans les breakpoint un nouveau breakpoint qui s'appelle extra large donc extra extra large pardon qui commence à 1400 pixels personnellement j'aurais utilisé plutôt 1500 mais c'est pas grave c'est toujours personnalisable et donc de base vous avez ce nouveau breakpoint qui arrive et donc qui s'appelle xxl donc ça nous fait maintenant l'extra small en dessous de 576 pixels le small à partir de 576 pixels le médium à partir de 768 le large à partir de 992 l'extra large à partir de 1200 et l'extra extra large à partir de 1400 donc ça c'est une première chose qu'ils ont qu'ils ont mis en place ensuite donc bien sûr il ya tout ce qui va avec un vous allez vous avez dans les containers vous avez un container xxl qui fait jusqu'à donc 1320 pixels à partir de 1320 pixels enfin non pardon exactement 1320 pixels à partir de 1400 pixels de largeur d'écran ce qu'on a également donc on a pas mal de petits changements qui ont été opérés mais plutôt à la marge en fait dans les dans les classes qui existaient déjà donc je vais descendre un petit peu et je vais arriver sur gutters gutters c'est les gouttières ou les espacements qu'il peut y avoir entre les différentes colonnes les colonnes donc entre colonnes verticalement et entre colonnes horizon entre lignes pardon verticalement et entre colonnes horizontalement et bien il ya des nouvelles classes qui sont apparues qui sont les g g x g y et donc vous avez grâce à g x par exemple 5 g x 3 g x 0 vous allez pouvoir gérer la largeur donc de l'espacement entre colonnes vous allez avoir la même chose au niveau des verticaux avec g y et vous allez pouvoir comme ça déterminer les espacements qu'il ya entre vos colonnes alors comment ça fonctionne et bien vous avez directement les madi m padding et margin qui donc les spacer ce qui était donné au niveau de la notation des spacer qui était déjà existant et avec un spacer qui est à 16 pixels et donc automatiquement vous avez des espacements qui sont créés au niveau de vos gouttières les gutters avec des chiffres comme ça de 1 dans 2 0 à 5 qui vous permettent de gérer les espacements donc ça ça existait déjà la gestion des gutters mais elle a été un petit peu plus un petit peu plus poussé ce que vous avez également maintenant au niveau de des différentes des différentes parties donc on a toujours les reboot la typographie et autres maintenant dans la doc on a également une partie spécifique à forms ça a pas changé de spécialement mais elles ont été juste les informations de formulaires ont été sortis de la partie components où elles étaient jusqu'à maintenant et donc là le formulaire lui-même à ma connaissance alors après je peux oublier des petites choses mais à ma connaissance n'a pas spécialement changé donc vous avez toujours vos différentes vos différentes zones avec les différentes tailles vous pouvez faire un disable et ainsi de suite ça ça n'a pas spécialement changé vous avez les layouts de formulaires également donc où vous pouvez mettre des des formes contrôle vous pouvez faire des des formes grids donc avec raw et call donc tout ça ça n'a pas spécialement changé donc vous avez l'intégration également des gutters et vous avez également donc la possibilité de faire un petit peu plus bas donc les formulaires verticaux formulaires horizontaux avec les différents les différents champs donc ça ça bouge pas ça ça n'a pas spécialement changé dans les composants par contre si on regarde un petit peu il ya des choses qui sont apparues par exemple il ya une section accordion cette section accordion vous devez reconnaître le composant que vous pouvez connaître déjà à certains moments c'était à l'époque de la 4.5 dans la 4.5 c'est dans la documentation collapse il a été sorti en un composant spécifique que vous pouvez éventuellement donc modifier à l'envie donc il ya un composant spécifique donc qui s'appelle maintenant accordion ce que vous avez également comme comme changement ça va être sur la partie card sur la partie card tout en bas je vais aller tout en bas comme ça vous aviez card group donc dans les cartes layout vous avez vous aviez card group vous aviez ensuite grid card et ensuite en dessous vous aviez card columns donc là c'est grid et bien card columns ils l'ont enlevé ce n'est n'a plus donc ça n'est plus dans bootstrap et il vous comment il vous redirige vers le site de des endro le site maçonnerie donc pour intégrer éventuellement un package qui vous permet de faire donc ce type de layout donc ça ça a changé et le disent bien que en version 4 il le faisait il y avait des effets de bord ensuite vous allez dans le carousel dans le carousel vous avez un nouveau carousel qui est la variante qui se trouve ici dark variant donc c'est la variante sombre alors ils disent dark mais en fait voyez moi je trouve plutôt ça dark et j'aurais dit plutôt light variant mais non c'est dark parce que ils utilisent de l'écriture sombre les flèches sont sombres et les comment les contrôles sont sombres voilà c'est juste pour ça et donc c'est une une classe qui s'appelle carousel dark qui permet donc de mettre en place un carousel avec des captions et autres sombres donc ça c'est également une nouveauté vous avez également close button donc un bouton de fermeture que vous pouvez mettre donc c'est un bouton avec dans lequel vous mettez une classe btn close et ça fait directement un bouton avec une croix voilà dans les ensuite dans les options qui ont changé entre drop downs et leads groups on avait l'habitude d'avoir le jumbotron jumbotron alors je vais aller sur la version la version 4 de la doc je vais remonter je vais vous montrer la version 4 de la documentation pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait donc si vous ne l'avez pas encore vu le composant jumbotron donc c'était un voilà un gros pavé dans lequel en fait on pouvait mettre du texte particulier voyez de ce de ce type donc là ils l'ont enlevé cette classe jambotron et ils l'ont remplacé tout simplement par l'utilisation d'un background avec un bg light ou quoi que ce soit et des paddings autour tout simplement donc le composant lui-même a disparu vous avez également le composant media object qui a disparu donc media object ça c'était en version 4 donc c'est des petits des petits objets comme ça avec une image toute petite sur le côté et du texte à côté et bien ils ont retiré ce composant en disant que vous pouvez utiliser en fait la grille en faisant une colle de type col col 1 et des cols 11 à côté par exemple donc ça ça a été retiré également ensuite dans les dans les nouveautés également vous avez tous dans toast à les toasts et ce sont les petites notifications qui peuvent apparaître voyez de qu'on peut fermer donc c'est des petites notifications qui peuvent être de cette façon là ils peuvent se s'empiler la même façon et bien c'est ces toasts il ya une nouveauté également c'est la zone color schemes qui vous permet donc de changer en faisant un background directement dessus et ça vous permet directement d'avoir une toast qui soit plutôt plutôt sympathique à regarder ça existait déjà en fait mais ça n'était pas documenté spécialement vous avez également donc différents différentes petites choses sympathiques comme les helpers et le helpers ratio alors vous allez me dire le ratio il existait déjà mais si on va regarder le ratio dans la documentation de la 4 hop voilà aspect ratios vous deviez écrire ceci embed responsive 21 by 9 ça fait du 21 neuvième 16 by 9 du 16 neuvième et donc c'était des classes de ceux de ce type là elles ont été réécrites et vous écrivez maintenant donc ça s'applique par exemple voyez sur une vidéo comme ça vous avez une vidéo qui est en 16 neuvième et bien il vous suffit de dire ratio tiré 16 x 9 et ça vous permet d'avoir votre vidéo en 16 neuvième sans avoir à gérer votre iframe à la main donc ça ça peut être ça peut être sympathique également alors maintenant il y a d'autres choses qui sont également intéressante vous avez les positionnements le position donc vous avez vous avez eu fixe top fixe bottom sticky et ainsi de suite vous pouvez mettre des comment des responsives des variations donc avec les breakpoints mais il y a des nouveautés au niveau de la position c'est dans utilities vous avez également une autre doc position dans utilities et celle là donc vous permet de mettre les positions statique relative absolute fixe ou sticky mais ce qui manquait ensuite c'était de pouvoir mettre le top le start le bottom et le end donc là maintenant ça a été changé vous pouvez déplacer et voyez vous pouvez mettre à ces différents endroits donc ça va vous permettre de de place pardon de placer les éléments et donc vous avez voyez top 0 start 0 ça va vous mettre ici en haut vous voulez les centrer voilà vous avez également les translate pour centrer parfaitement vous devez faire un top 50% un left 50% et ensuite un transform translate moins 50 moins 50 bien là vous mettez top 50 start 50 et vous mettez translate middle de façon à le faire revenir en fait à sa place donc ce sont des choses qui ont été qui ont été améliorés et qui valait qui vaut la peine de mettre en place et voyez les exemples sur ce qu'on peut éventuellement éventuellement faire comme des barres comme celle là ce genre de choses donc ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est assez assez sympathique ensuite on a également différentes choses alors c'est dans les c'est dans les data les data attributes en fait les data attributes sont utilisés de temps en temps pour alors c'est je pense pas que ce soit documenté là non c'est pas dans celle-là donc ça va être je vais vous montrer dans leur blog dans leur blog ils ont indiqué l'histoire des data attributes il est il est ici donc jusqu'à maintenant en fait quand on faisait un par exemple dans une navbar je vais aller dans le composant navbar et dans le composant navbar on a un bouton avec un toggle donc le le bouton qui est ici un data toggle collapse et ce qui permet le data toggle c'est ce qui permet de le récupérer en javascript de récupérer le collapse et d'aller ensuite chercher la classe collapse correspondante et bien ils ont renommé ceci et si je vais voir le la navbar de bootstrap 5 et bien le data toggle a été remplacé par data bs toggle en fait ils ont rajouté ici une mention alors ils ont appelé ça en anglais le alors je je le cherche un infix et donc c'est de ça devient data tiré bs tiré toggle à la place de data tiré toggle ça permet de citer bootstrap en fait dans le data et de ne pas être éventuellement en concurrence avec d'autres frameworks particuliers que vous pourriez utiliser et qui utiliseraient également data toggle dans ce qui est changé également mais qui est très très important vous allez retrouver au niveau des de certains éléments donc là je vais prendre les utilities de spacing pour vous montrer je vais faire le montrer le spacing également dans bootstrap 4.5 dans le spacing vous aviez les une notation voyez m pour margin p pour padding et ensuite vous aviez top bottom left right donc pour margin left padding left margin right padding right et bien ça ça a changé ils ont décidé d'utiliser top bottom start et end start pour left et end pour right alors attention il y a également une notion de left to right ou right to left puisqu'il a été ajouté également bootstrap pour les langues qui s'écrivent de droite à gauche donc bien sûr c'est l'inverse start c'est right pour les langues qui s'écrivent de droite à gauche mais donc pour la plupart des langues latines toutes les langues latines d'ailleurs vous écrivez de gauche à droite et donc vous utiliserez start pour left et end pour right à la place de comment de de left et right directement donc ça il faudra également y penser donc voilà globalement les nouveautés dont je pouvais vous parler alors j'ai très rapidement parlé du right to left ils en parlent ici dans leur dans leur documentation rtl right to left et donc vous avez une page dans getting started qui s'appelle rtl voilà et donc il vous explique comment le html doit être récupéré donc c'est un bootstrap spécifique bootstrap rtl vous précisez également la direction au niveau de la balise html et ensuite donc vous avez l'utilisation classique de bootstrap alors attention bien sûr à inverser start et end avec right et left par rapport à avant donc voilà ce que je pouvais vous dire sur bootstrap 5 quelques nouveautés donc mais rien de transcendant par rapport à la version précédente des petites choses sur lesquelles il faut faire attention un nouveau breakpoint des composants qui ont disparu mais globalement l'utilisation va rester très très proche de bootstrap 4.5 donc si vous maîtrisez bootstrap 4.5 bootstrap 4 de base vous maîtriserez assez facilement bootstrap 5 sans gros changement je vous remercie pour votre attention je vous donne rendez-vous prochainement donc samedi pour un prochain live je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt à bientôt